C'est le premier couple dans l'histoire à être canonisés ensemble. Ce sont deux personnes qui essayent de faire la volonté de Dieu, qu'ils n'ont pas encore trouvé et qui va se révéler à travers ce sacrement du mariage qu'ils n'avaient pas du tout prévu. Ce qui va caractériser peut-être cette famille Martin, c'est qu'il y a un très grand attrait de Dieu, vécu différemment pour les uns ou pour les autres, mais c'est une sorte de constance. Ils ont mis Dieu en premier et mettant Dieu en premier, ils ont donné un signe d'amour et de charité qui nous parle encore aujourd'hui. Louis et Zélie nous inspirent aujourd'hui pour bâtir nos relations dans l'harmonie et la liberté. Ils savaient très bien que sans Dieu, dans la durée, l'amour peut s'étioler, ça fait dire. Louis et Zélie Martin, leur mariage, le secret de leur mariage, c'est Dieu. Donc avec Jésus, le plus beau jour de ma vie n'est pas le jour du mariage, mais il est toujours devant. Leur vie a été un chemin de sainteté. La sainteté, ce n'est pas du tout la perfection, mais c'est la vie en communion avec Dieu jusqu'à ce qu'il nous transforme. Quelque part, c'est lui qui prend la main. Sainte Thérèse est devenue cette grande sainte que l'on connaît aujourd'hui, la plus grande sainte des temps modernes, comme on a dit, grâce à ses saints parents. C'est parce que Thérèse a été ce qu'elle est, qu'elle est devenue connue, qu'elle a écrit ses mémoires, en quelque sorte, qui racontent son cheminement. Que l'on a fait connaissance avec ses parents. Finalement, ils sont des saints au quotidien, des saints normaux qui ont une vie ordinaire. Ce qui se dégage, c'est l'amour. Et toutes nos vies sont des chemins de sainteté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada